Africains, africaines, bonjour. Ivoiriennes, ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 septembre 2020 et nous sommes embarqués dans un labyrinthe depuis des décennies. Nous essayons de lever la tête, nous essayons de sortir la tête de l'eau, mais nous n'arrivons jamais. Nous en voulons à ceux qui sont à la tête de nos états, nous les traitons de tous les noms, nous leur en voulons, et à juste titre d'ailleurs. Mais je vais vous parler du paludisme. En tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, vous savez ce que c'est que le paludisme. Quand on a le paludisme, on a mal à la tête, on a la fièvre, on a mal aux articulations, on a la nausée, on vomit, on a des vertiges, on a quoi encore ? On ne se sent fatigué et tout. Il arrive même des fois qu'on soit constipé. Mais si tu as le paludisme, enfin si tu as la fièvre, et que tu prends un paracétamol pour faire baisser la fièvre, et que au lieu que tu soignes le paludisme, tu soignes seulement la fièvre, la fièvre va revenir. Si tu as mal à la tête, que tu ne cherches pas l'origine du mal de tête, tu vas calmer le mal de tête, mais tu ne vas pas guérir ce qui te fait avoir mal à la tête. Je peux prendre un exemple comme ça sur chaque signe de paludisme. Tu peux soigner les douleurs articulaires, mais si tu n'as pas soigné le paludisme, même si les douleurs articulaires se calment, le paludisme, il est toujours là. Voilà pourquoi, quand tu as mal à la tête, tu as la fièvre, tu vomis, et puis la couleur des vomissures, c'est jaune, etc. On va te faire un examen de sang qu'on appelle la goutte épaisse pour voir si tu as des germes de paludisme. Et on va aller traiter le paludisme. Une fois que le paludisme est traité, automatiquement, tous ces signes disparaissent, n'est-ce pas? Quand on t'a donné le traitement de nivakine, ou bien on t'a donné, je ne sais pas moi, de la flavokine, je ne sais pas si ça existe encore, quand on a traité le paludisme, tu n'as plus mal à la tête, tu n'as plus de fièvre, tu n'as plus mal aux articulations, tu ne vomis plus, tu n'es plus, 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 plus. Je peux énumérer toute la liste. Vous êtes d'accord avec moi? Que quand tu as un mal, que tu ne le guéris pas. À la source, ton mal, il sera toujours là. Si tu es constipé, que tu soignes seulement la constipation, alors que le palud, il donne la constipation, le palud est toujours là. Je peux répéter ça des dizaines de fois, vous savez ce que je veux dire. Pour en revenir maintenant à ce que j'ai dit avant de commencer, j'ai parlé du fait qu'on est soi-disant indépendant depuis des décennies, on se plaint que nous avons à la tête de nos états des marionnettes, on les enlève, mais on continue, on place un autre et c'est toujours le même système. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas soigné le mal. On peut changer tous les présidents qu'on veut. Tant que le système est là, ça va toujours continuer. Aujourd'hui, on dit, on ne veut plus de Alassane Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. parce que, parce que, parce que, parce que. Si on l'enlève selon ce qu'on veut, ou bien on ne l'élit plus, et qu'un autre vient, et que c'est toujours le même système, mais ça va être toujours la même chose. Il y a eu combien de fois de coups d'état dans nos pays africains? Mais de coups d'état en coups d'état, on n'a jamais réglé véritablement le problème. On n'a jamais véritablement réglé ce qui nous dérange. C'est comme si on n'a pas soigné le paludisme et qu'on a soigné ce qui l'entraîne. On a soigné le mal de tête, on a soigné la fièvre, on a soigné les douleurs articulaires, on a soigné la constipation, on a soigné les vertiges, mais on n'a pas soigné le paludisme. Tant qu'on ne soignera pas le paludisme, il va toujours revenir, parce qu'il est toujours dans notre sang. Les germes du paludisme sont toujours dans notre sang. Je vais vous présenter trois vidéos. La plus longue est du 1 minute 46, parce que vous savez que j'aime beaucoup utiliser les vidéos pour illustrer ce que je veux dire. Et puis après on va continuer. Ça marche? Je ne vous ai pas dit que je vous aime très fort, mais je vous aime et vous le savez. Donc bienvenue à vous tous qui êtes devant ce direct aujourd'hui. Invitez vos amis, mais ils s'adressent à l'Afrique tout entière, cette vidéo aujourd'hui. Ils s'adressent à toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique centrale aussi, en tout cas l'Afrique. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, invitez vos amis qui sont des autres citoyenneté. Il faut que cette vidéo touche tout Africain qui veut un véritable changement. Je vais donc vous présenter la première vidéo. Partagez, je vous prie. Écoutez attentivement. Quand vous aurez fini d'écouter, vous allez comprendre où je vais en venir quand je parle de palu. Pas question pour ce francomalien de renoncer à son projet. Et peu importe la couleur de la zone. Dans le village de Bongourou, à 7 kilomètres de Caille, Mamadou Traoré a investi plus de 7 milliards de francs dans la construction de cet hôpital. Alors, malgré l'inclusion de la ville en zone rouge par les autorités françaises, il est revenu sur place pour superviser les travaux. Moi, j'ai vécu 5 ans ici pour ce projet-là et j'ai pris une disponibilité de 5 ans. Je me suis absenté au moins 2 mois par an seulement. Sinon, je suis toujours resté au Mali pour ce projet. J'ai jamais eu de problèmes, j'ai jamais eu de soucis. Donc, si c'est la zone rouge, je ne sais pas quelles sont les espères qui ont décrété de mettre Caille sur la zone rouge. Je ne sais pas. Aliou Batra Diallo est un grand opérateur économique ici. Actionnaire dans des mines, le transport ou encore l'hôtellerie. Selon lui, l'inclusion en zone rouge est un mauvais signal. Non seulement ça fait fuir les investisseurs et ça ne développe pas les pays. Alors qu'on ne doit pas céder contre les terroristes. Si on cède contre les terroristes, c'est foutu. Cela veut dire qu'on ne fait rien. Ici, la décision de Paris a des répercussions directes. 70% des investissements socio-économiques de la région viennent de l'étranger. Tous ces bailleurs de fonds, de ces collectivités, on hésite maintenant à investir au niveau de la région de Caille. Et du coup, c'est les actions de développement qui en pâtissent. Donc du coup, c'est la région de Caille qui paye en matière de flux financiers, d'activités de développement, destinées aux activités de développement. Donc la perte, elle est là et elle est là. Pour certains observateurs, la décision du Quai d'Orsay est aussi un mauvais signal pour les Maliens eux-mêmes et dans la confiance accordée à leur gouvernement pour les protéger. Bon. Première vidéo. Première vidéo. Vous avez entendu, ça se passe au Mali, à Caille, le Quai d'Orsay, qui est à plus de 6 000 kilomètres de là, qui est situé en France. Un pays européen décide de mettre Caille, qui est une ville du Mali, sur le continent africain, décide que cette ville devient zone rouge. Vous avez compris où je vais en venir. C'est Paris qui décide de là où il est là-bas, où elle est là-bas là, de mettre la ville de Caille, de décider que la ville de Caille est sur zone rouge. Donc, si la ville de Caille, qui est au Mali, qui est un pays dit indépendant, fait ses affaires par rapport à cette ville, ça ne marche pas, c'est bloqué, et parce que la France a décidé que cette zone est rouge. Donc, on ne peut pas y aller, on n'a pas le droit d'y aller, on ne peut pas aller investir là-bas, parce que Paris a décidé. C'est Paris qui décide si nous, on doit venir faire des investissements chez nous. C'est Paris qui est assis là-bas là, qui est un pays européen qui décide qu'en Afrique, on doit faire ci, on doit faire ça. Le Quai d'Orsay, pendant ce temps, on a des gens qui sont à la tête de nos pays qui sont dits présidents. On fait des coups d'État, on enlève, on place un autre, mais c'est toujours le même système. Tant qu'on va continuer de soigner les signes du paludisme et qu'on n'aura pas traité le paludisme, on aura toujours des rechutes. Deuxième vidéo. Partagez s'il vous plaît, invitez vos amis. Écoutez attentivement. « Depuis un certain temps, je vois qu'on est dans la salle en qu'à Jouest, ça fait des jours, nous sommes dans un problème particulier, à un problème particulier, une solution particulière, une mesure particulière. Nous sommes en guerre. Pourquoi on ne parle pas de la France ? Pourquoi on ne parle pas de l'accord de défense ? Pourquoi on ne parle pas de l'insécurité grandissante au nord et de qui est responsable de ça ? Pourquoi la France détraite si la France est partie de notre problème ? Il y a le problème antogène qui est bien inégalable. Il faut neutraliser le problème antogène qu'est la France qui n'est autre chose qu'une forte complication. C'est comme ça que le maliste sera nouveau. C'est comme ça que le maliste sera au malien. Donc, pour ça, je propose qu'elle militaire soit président pendant trois ans parce qu'on s'en fait pour savoir qu'on ne parle pas les projets criminels de la France. Parce qu'on ne parle pas les projets de la France au long du moment de la France. Nous, commentons-nous le condomne, ne tournons pas autour du corps. Voilà. Donc, je vous dis que c'est une bien-être après une édata, si on n'a pas chaffé la France, on lui voit ici ne peut même pas qu'inciter les unis par la naissance. Trois ans, nous, la transition est limitée. Trois ans, pour nos souverains de la naissance. Merci. Deuxième vidéo. Vous avez entendu cette Amazon. Elle a mis le doigt sur le problème. C'est comme si quelqu'un est tombé malade. On l'a mené à l'hôpital. On lui a demandé « Qu'est-ce que tu as ? » Et puis, il a dit « J'ai mal à la tête, j'ai la fièvre, je vomis, j'ai le vertige, je suis fatigué, j'ai mal partout, je suis constipé. » Et puis, on va lui demander « Quand tu vomis, ça, quelle couleur ? » Il va dire « C'est jaune. » « Et tes urines, c'est à quelle couleur ? » « C'est jaune foncé. » Et celui qui le reçoit va soupçonner qu'il est en train de faire le palu. Mais ça peut être autre chose aussi. Et on va lui demander une goutte épaisse. Il va lui faire la goutte épaisse. Les résultats seront positifs, par exemple. Et on va lui donner un traitement de palu. Quand le traitement du palu sera fini, il n'aura plus mal à la tête, il n'aura plus la fièvre, et il n'aura plus ici, ceci, cela. Cette Amazone, les Maliens se sont réunis, les jeunes Maliens se sont réunis quelque part pour discuter et elle a vu qu'il tournait autour du pot. À un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. À un moment donné, il faut regarder le miroir et se regarder dans les yeux et arrêter de se mentir, arrêter de se blaguer. Nous savons très bien que nous ne sommes pas indépendants. Nous savons très bien qui manipule nos élections dans nos pays africains. Tant que nous n'aurons pas réglé le problème de la France, on va changer les dirigeants. Ce sera toujours la même chose. J'en veux pour preuve. Des élections se sont tenues en Côte d'Ivoire en 2010. Nous savons tous que les résultats ont été trafiqués. Ces résultats ont été donnés par l'ambassadeur de France par l'ambassadeur des États-Unis dans le QG de l'un des candidats. La France n'a pas crié au scandale. Elle a trouvé ça normal parce que c'est un pays d'Africains, c'est un pays de Noirs, c'est nos colonies, c'est nous qui les dirigeons. Ils ne sont pas capables de se débrouiller par eux-mêmes. Donc, c'est nous qui devons décider de choisir les présidents pour eux. Et on a duré dans ça pendant toutes ces années. Le président Laurent Gbagbo a été transféré au tribunal pénal international. A l'ONU, c'est la France qui parle pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation en Côte d'Ivoire où on ne veut pas qu'un individu participe à l'élection présidentielle parce qu'elle ne remplit pas les conditions édictées par notre Constitution. La France est là-bas, elle regarde, mais ça fait son affaire actuellement. Tant qu'on est divisé, ça ne la dérange pas. Et elle a reçu l'individu. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Oui, Macron lui a dit ceci, Macron lui a dit cela, mais Macron l'a reçu. Macron lui a fait une accolade. Et même si, même si Macron a dit je ne veux plus et puis blablabla, ils vont placer quelqu'un d'autre à la tête de notre pays et nous serons encore obligés de revenir à la case départ. Tant que nous n'aurons pas tant que nous n'aurons pas comment on appelle ça? Je cherche un mot, vraiment un bon mot qui veut dire ce que je veux dire. En tout cas, tant qu'on n'aura pas permis à la France de ne plus mettre sa main dans nos histoires, on sera toujours dans la même situation. On va marcher, on va faire des marches, on va crier partout, ça ne changera rien. La jeune fille a été claire. Arrêtons de tourner autour du pot et c'est la France qui décide de déclarer la ville de Caille comme zone rouge. Souvenez-vous du problème de la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils avaient leur candidat qu'ils voulaient placer, il a demandé un embargo. L'embargo a été vite fait. Eux, ça ne les dérange pas que nous, on meure. On peut mourir par milliers. On peut se découper à la machette comme on veut tous les jours, de toutes les façons. C'est comme ça qu'on nous voit des sous-hommes, des sous-civilisés. On peut mourir comme on veut, mais ce n'est pas le problème de la France. Mais le jour que la France aura ses intérêts menacés, à 10 heures, à midi, c'est réglé. Tant que nous allons marcher dans tous les pays, tant que nous allons marcher en Côte d'Ivoire, nous allons nous plaindre que Orange, que toutes ces entreprises françaises vont fonctionner normalement, ça ne changera pas. tu ne peux pas rester dans les magnans et puis enlever les magnans. Tant que tu es arrêté dans les magnans, les magnans, ils vont toujours monter sur toi. Tu peux enlever les magnans là, au fur et à mesure, mais au fur et à mesure que tu enlèves les magnans, ils continuent de monter sur toi. Alors, sors des magnans. Comme ça, le reste des magnans qui est monté sur toi là, tu pourras, tu pourras, tu pourras les neutraliser, voilà, neutraliser la France, c'est le mot que j'ai cherché. Donc, quand tu vas sortir des magnans, c'est en ce moment là que tu pourras te débattre les magnans qui sont sur toi. Non, on ne peut pas rester toujours sous le joug de la France et puis espérer que le fait de changer un président va changer quelque chose. Il faut régler le problème à sa source. Je fais cette vidéo avec mon visage. Tout le monde sait où je suis. Je prends un grand risque à faire cette vidéo aujourd'hui. Mais si tu ne risques rien, tu n'auras jamais rien pour tes descendants. Je connais leurs forces de frappe, je connais leurs tentacules qui sont partout dans le monde. Mais je fais cette vidéo aujourd'hui. Je prends mes responsabilités et je fais cette vidéo aujourd'hui. L'économie de la France, c'est à elle qu'il faut qu'on s'attaque. Elle est représentée partout dans nos pays africains. Est-ce que tu seras capable de boycotter les produits français qui sont chez toi dans ton pays? Seras-tu capable? Si tu veux vraiment la liberté, si tu veux vraiment ton indépendance, il va falloir que tu fasses ce pas. Il va falloir que tu mettes les pieds dans le plat comme cette jeune fille qui a dit. Ibeka était le problème endogène. La France est le problème exogène. Tant que nous n'aurons pas réglé le problème de la France définitivement, on va tourner en rond. Enlèvons à dos si on veut. Ils placeront un autre et ça ne changera rien. alors la balle est de ton camp africain. Je prends mes responsabilités et je te dis ça aujourd'hui. Il faut toucher là où ça fait mal parce que la France n'est rien sans toi, Afrique. Est-ce que tu en as vraiment conscience? La France n'est rien sans toi. Le jour que tu en auras conscience, ça sera fini. La France n'est pas inquiétée dans tous les pays où elle est. On peut faire nos coups d'État, on peut faire nos rébellions, il peut même y avoir des djihadistes. Vous avez déjà vu les djihadistes aller s'attaquer à les intérêts français? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Jamais. Parce qu'ils savent qu'ils les ont envoyés. Mais toi, en tant que simple citoyen, tu as l'arme dans ta main. Je ne parle pas d'arme pour aller tuer, mais ton achat. les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, ils ne sont pas capables de monter des entreprises capables de rivaliser avec les entreprises françaises. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans ton propre pays, tu n'es pas capable d'avoir une entreprise qui va embaucher tes frères et soeurs? Pourquoi? Ils installent leur supermarché partout, ils ne sont pas inquiétés, ils ont leur ambassade, ils ont leurs citoyens qui vivent très bien pendant que les natifs du pays croupissent dans la misère. Alors, est-ce que tu es capable de boycotter Orange? Je vais faire une autre vidéo avec les entreprises. Est-ce que tu es capable? j'ai envie de dire non que tu n'es pas capable. J'ai envie de te défier. Moi, je prends le risque de faire la vidéo avec mon visage, reconnaissable partout. Et vous savez qu'ils ont toujours cherché à fermer la bouche des gens. Donc, on peut fermer ma bouche à un moment donné. Quand je dis fermer ma bouche, ce n'est pas me corrompre, mais sans prendre à mon intégrité physique, ils peuvent le faire et puis ça ne va pas aller quelque part. Moi, je suis ici, je prends mon bus pour aller travailler. On peut m'enlever? Ça ne va pas aller quelque part. Sinon, si la France était réellement un partenaire, il y a combien de prisonniers dans les prisons depuis des années? La France ne sait pas ça. Elle ne sait pas ça. Alors, soit tu décides de poser le pas, d'attaquer la France sur son économie parce que c'est chez toi que la France s'enrichit. C'est chez toi que la France s'enrichit. Et le français moyen là, il ne sait pas. Quelqu'un a fait un commentaire sur la vidéo que j'ai faite où j'ai répondu à Nicolas Sarkozy alias Cocoti. Un français a fait un commentaire qui dit que des gens sous, des gens sous-civilisés comme ça se permettent de parler à un président de la République française. Et puis, je lui ai répondu sous-civilisation? Mais tu fais rire, mon ami. Le jour que ces sous-civilisés vont arrêter de vous nourrir, vous, là, vous allez mendier pour manger. Et c'est ça, c'est la vérité. Nous disons toujours, nous crions partout que l'Afrique et le continent a le sous-sol le plus riche. J'ai habité au lac Saint-Jean. La bauxite de la Guinée, elle vient au Québec. Elle vient au lac Saint-Jean. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est avec ça qu'ils font l'aluminium. La bauxite de la Guinée. On fait les études, c'est pourquoi on ne peut pas monter nos entreprises. On ne peut pas se développer par nous-mêmes. Mais si, on est capable. Mais c'est simplement parce que la France, elle préserve ses intérêts et elle a raison. Est-ce que toi, tu es prêt à préserver tes intérêts? Est-ce que tu es prêt à défendre l'héritage que t'ont laissé tes parents? Nos parents ont souffert dans les forêts pour faire les champs de cacao. Le cacao, c'est qui qui mange le chocolat? Ce n'est même pas nous. Ils utilisent nos terres pour faire leurs plantations parce qu'ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Et nous, on fait le cacao pour leur permettre d'avoir du chocolat. Quand tu manges le chocolat, tu fais quoi le chocolat? Le café. Nous, on ne boit pas le café. Moi, je suis venu ici au Québec. J'ai bu plus de café ici que je n'en ai bu dans toute ma vie. Parce qu'il fait froid. Le café, ça réchauffe. Pendant l'hiver, quand tu sors là, tu sors là, dans la rue là, tu vois les gens passer, ils ont tous en mis un gobelet de café parce que ça les réchauffe. Et puis toi, qui produit le café chez toi, tu n'en as même pas besoin. Tu n'as pas besoin de te réchauffer. Donc nos parents, ils trient, ils travaillent dur dans les forêts avec les menus. Mais les bénéfices, ils vont où ? On le crie depuis des années. Mais tant qu'on va crier, tant qu'on va marcher, tant qu'on va scander des slogans contre nos chefs d'État et que la France aura toujours la même mise sur nous, on n'avancera pas. La preuve, on n'a pas avancé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on prend des risques, on dit des choses sur les réseaux sociaux qui peuvent nous créer des problèmes. On est des êtres humains, moi j'ai envie de vivre, je n'ai pas envie de mourir. Ça c'est clair. Je me bats, je vais voir le résultat de mon combat. Mais il faut que je prenne des risques. Il faut toujours qu'il y ait des gens pour prendre des risques, donc je prends les risques. Mais les risques que je prends, est-ce que je peux compter sur toi ? Toi qui m'écoutes là, le risque que moi je prends à faire des vidéos, le risque que je prends aujourd'hui, 17 septembre, à te dire qu'il faut boycotter la France là. Est-ce que je peux compter sur toi ? Est-ce que quand je vais avoir des problèmes, je saurais que l'appel que j'ai lancé a été entendu par mes frères ? Parce que ça ne sert à rien de venir faire des vidéos si les gens pour qui tu fais des vidéos ne suivent pas. La balle est dans ton camp, mon frère et ma soeur. Tu partages cette vidéo, tu la partages autant que tu peux et puis tu poses des actes. La seule chose que l'Afrique va te demander, la seule chose que le Mali va te demander, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Cameroun, la Centrafrique et puis plusieurs autres pays que je peux citer là, Guinée-Bissau et tout ça là. Tout ce que tu as à faire, c'est boycotter. Tu es capable. Si tu ne regardes pas Canal Horizon là, tu ne vas pas mourir. Pendant que toi, ivoirien, tu payes 2000 francs à la RTI chaque mois là, on coupe ça sur ta facture de courant là, ou chaque deux mois je ne sais même plus, je ne me souviens plus. Tu es abonné à Canal Horizon. Est-ce que tu es obligé de regarder Canal Horizon? Tu n'es pas obligé. Donc il y a plusieurs choses comme ça que toi en tant qu'individu tu peux décider. Mais c'est un plus, un plus, un plus, un plus, un plus, un plus, un qui arrive à un million. Donc si chacun individuellement décide de boycotter quelque chose, la France va sentir ça dans son foie. La France va sentir ça dans son foie. Sinon, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien si on continue. Il faut boycotter les produits français. Il faut les boycotter tant qu'on peut. Sinon, dégager Alassane Ouattara, ça ne va pas régler la situation. Si quelqu'un d'autre qui est coopté par la France vient. Ils sont en train de manigancer. Ils sont en train de, moi je regarde, on voit. ils sont dans les tractations. Ils ont déjà trouvé le remplaçant. Et nous, on va aider le remplaçant à s'installer. Et puis on va pleurer encore, cinq ans plus tard. Mais on va continuer à pleurer, on va pleurer tout le temps. Sans jamais poser un acte concret. Voilà l'acte concret que je propose aujourd'hui. Et je ne suis pas seule. Nous sommes un groupe d'individus qui avons pensé que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et donc on m'a dit fais une vidéo parce que tu es suivi. Et je profite de ça pour vous dire merci à vous qui me suivez et qui me faites confiance. Moi je prends des risques pour vous. Mais vous ne m'avez pas mandaté pour prendre des risques. Moi j'ai décidé de prendre des risques parce que c'est ma part. Parce que c'est ce que je peux faire. Chacun fait sa part en fonction de ses forces. C'est vrai que ce n'est pas nous qui avons créé Facebook. Ce n'est pas nous. Mais ça est là qu'on va utiliser. Sinon depuis longtemps là si les choses devaient se faire comme elles doivent se faire si la France n'était pas dans ces tractations là je vais dire quelque chose mais ce n'est pas grave. Mais ce sera Guillaume qui a eu un mandat international il est en France. Ado est allé en France. Il n'y a pas eu de problème. Donc réfléchissez très bien et puis regardez très bien ce qui est en train de se passer. La France est en train de préparer quelqu'un d'autre qu'elle va placer. Notre indépendance elle n'est pas encore arrivée. Alors si toi et moi nous décidons de mettre un terme à l'hégémonie de la France sur nos terres nous sommes capables. C'est une décision que tu dois prendre. Un sacrifice que tu dois faire. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Moi je risque comme j'ai déjà dit je risque aussi la vie de mes enfants. Parce qu'on peut t'attaquer à travers tes enfants. Je prends mes risques c'est mes sacrifices que je fais. Alors si tu n'es pas capable de faire un sacrifice tu n'es pas capable de boycotter Orange tu n'es pas capable de boycotter Total tu n'es pas capable de boycotter Canal Plus et puis plusieurs autres que je n'ai pas en tête ça ne sert à rien de venir crier sur les réseaux sociaux ça ne sert à rien de marcher dans les rues qu'on tue les gens. Donc réfléchissons ensemble mais ce qui est sûr nous savons que c'est la France notre véritable problème. Quelqu'un me disait vous êtes là la France la France mais oui c'est la France la France pour la France nous sommes ses colonies si tu veux rester colonies éternellement alors dès que tu as fini avec cette vidéo il faut dire du quoi même celle-là tes enfants vont vivre ce que tu as vécu si c'est ce que tu veux alors reste dans ton petit confort sinon si ce n'est pas ce que tu veux la solution elle est entre tes mains boycotter les produits français boycotter les produits français sors des maniants pour enlever les maniants sur toi traite la source de tes problèmes et tu auras la guérison traite le palud tu n'auras plus mal à la tête tu n'auras plus la fièvre tu n'auras plus la constipation tu ne vas plus vomir tu ne vas plus avoir des vertiges tu ne vas plus avoir mal à la tête tant que tu n'as pas soigné le palud que tu soignes le mal de tête le palud va toujours venir tant que tu as le palud et que tu soignes les douleurs articulaires le palud il va toujours revenir parce que les germes sont encore dans ton sang c'est pourquoi on te fait la goutte épaisse pour détecter ce qui te fatigue une fois qu'on a mis le doigt dessus on soigne le palud tu n'as plus mal à la tête tu n'as plus la fièvre tu n'as plus de constipation tu ne vomis plus tu n'as plus de douleurs articulaires donc la balle est dans ton camp mon frère ma soeur fais partir ce message là où il faut c'est un moyen pacifique de réagir soit je ne suis pas en France je suis au Canada soit et puis les gens qui n'ont rien dans la boîte crânienne qui n'ont que les cailloux comme poisson quand on parle de la France on ne parle pas de citoyens lambda on parle du gouvernement on parle de la classe dirigeante donc au lieu d'avoir deux cailloux dans ta tête comme les poissons il faut chercher à les faire vérifier va faire un scanner de ta tête de ta boîte crânienne pour voir si tu as vraiment un cerveau à la place et non deux cailloux comme on trouve dans la tête du poisson je vais vous montrer maintenant la dernière vidéo elle est toute 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 petite ça va résumer tout ce que j'ai dit et puis ça va mettre un terme à la vidéo partagez-la s'il vous plaît la balle est dans ton camp la seule solution c'est de faire mal à la France mais on ne va pas aller prendre des armes pour aller tuer les gens en France ce n'est pas de ça qu'il s'agit c'est attaquer là où ça fait mal l'économie parce que la France est installée partout dans nos pays et elle grossit sur notre dos pendant que nous croupissons dans la misère la France elle est libre de faire tout ce qu'elle veut chez nous les forces françaises sont installées en France elles servent de relais si on doit faire partie des armes pour aller armer les djihadistes ça passe par le port d'Abidjan et puis ça va au nord donc tant que la France sera chez nous et qu'elle pourra aller, venir comme elle veut elle pourra s'installer dans notre aéroport bloquer tout on va marcher on va faire tout on va tuer nos frères gratuitement mais ça ne donnera rien ce combat là il est multiforme il y a plusieurs tentacules mais le cerveau le cerveau c'est la France tu vas couper couper les tentacules ça va repousser donc il faut bien réfléchir il faut très bien réfléchir et puis regarder ce qui se passe qui est en France actuellement qui va en France comme il veut la France regarde la France ferme les yeux parce que ses intérêts ne sont pas encore menacés dès que ses intérêts vont être menacés à 10h à midi c'est réglé dernière vidéo regardez bien 1 pour toi et 1 pour moi 2 pour toi et 2 pour moi 3 pour toi et 3 pour moi je repasse 1 pour toi et 1 pour moi 2 pour toi et 2 pour moi 3 pour toi et 3 pour moi vous avez vu c'est un truc qui est drôle mais ça résume tout ce que j'ai dit ça se passe entre la France et le Mali mais tu peux remplacer le Mali par la Côte d'Ivoire par le Burkina Faso par la Guinée par le Sénégal le Karimuroun la Centrafrique la Guinée Bissau et tout ça la balle est dans votre camp j'ai fait ma part il faut que toi tu fasses ta part mon frère ma soeur si tu veux vraiment ta liberté c'est la France qui est ton véritable problème parce que ceux qu'elle place à la tête de nos états ils sont là pour faire le travail de la France ils obéissent à la France ils prennent les directives de la France donc la balle est de ton camp mon frère ma soeur il faut boycotter les produits français il faut s'attaquer à l'économie française dans nos pays quand la France va avoir ses caisses au rouge elle va réfléchir plusieurs pays sont passés par nous les vietnamiens ils n'avaient pas des chars de combat ils n'avaient pas des quoi 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 ils ont réussi à faire reculer les états unis donc il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on réfléchisse on a la solution on a la solution elle est dans nos mains ça passe par le boycott des produits français j'ai reçu je vous ai dit que nous sommes un groupe qui y pensons et il y a un montage qui a été fait on me l'a envoyé je vais faire une autre vidéo où je vais publier ce montage là mais je vais le partager je vais mettre le lien dans le titre je vais essayer de mettre le lien dans le titre oui c'est ce que je vais faire et vous allez aller cliquer dessus il y a la liste des produits français à boycotter c'est la seule solution que nous avons malheureusement nous sommes obligés d'utiliser les réseaux sociaux ils sont sur les réseaux sociaux aussi je sais mais il faut vraiment prendre des risques qui ne risquent rien à rien si on ne pose aucun acte et qu'on se dit comme ils sont sur les réseaux sociaux si on dit ça sur les réseaux sociaux ils vont nous combattre mais c'est la seule solution et donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous aime très fort et puis moi je suis pour qu'on on ait vraiment notre liberté on peut aller s'installer dans tous les pays du monde ça ne veut pas dire qu'on est absolument ou bien obligatoirement d'accord avec ce que le gouvernement fait dans ce pays donc bisous à vous j'ai fait ma part je prends les ancêtres à témoin aujourd'hui nous sommes le 17 septembre 2020 j'ai fait ma part le reste ça est dans ta main on se dit à bientôt et la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire par ailleurs je suis contre le troisième mandat et je ne suis pas pour qu'on fasse les élections parce que les élections elles sont déjà truquées d'avance que ces élections ne se tiennent pas soit dit en passant et au Mali il ne faut pas accepter ce que la France impose la CDAO elle est financée par l'Occident et elle sera toujours obligée de faire ce que l'Occident commande l'Union africaine elle est là elle agit en fonction des directives qui sont données par l'Occident le jour que nous allons avoir des organisations sous-régionales que nous allons nous-mêmes financer nous pourrons faire ce que nous avons à faire sinon la CDAO a regardé ce qui a se passé au Mali elle a laissé pourrir actuellement elle regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire elle attend que la France lui donne le ok elle attend que la France lui dise quoi que ce soit pour agir la CDAO était là quand Alassane Draman Ouattara a demandé qu'on mette un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire la CDAO a laissé les Ivoiriens mourir parce que Alassane Ouattara voulait le pouvoir la France a laissé ils ont décidé de mettre l'embargo sur la Côte d'Ivoire l'Union Européenne a décidé de mettre l'embargo sur la Côte d'Ivoire parce qu'elle voulait installer son poulain et c'est la même chose qu'elle fait au Mali peuple du Mali la balle est dans ton camp ton destin est entre tes mains aujourd'hui tu as réussi à faire quelque chose de fort il faut que tu ailles jusqu'au bout ne te laisse pas séduire ne vous laissez pas diviser parce que ceux qui vont gagner dans cette affaire là ce sera seulement un petit groupe ce sera au détriment de la grande majorité gros bisous à vous on est ensemble et puis on lâche pas bye bye